Vivre ses idées Vivre ses idées. Je me mis en route avec sous le bras une douzaine de conférences soigneusement préparées et un enchantillon de l'invention. J'avais ainsi grand espoir d'amener à notre cause de nouveaux partisans tout en remportant des commandes pour le nouvel album. Le pourcentage que je gagnerais sur les ventes contribuerait à couvrir mes frais de voyage, m'évitant ainsi de devoir compter sur les camarades pour financer mes tournées. Charles Schilling, un anarchiste de Philadelphie que j'avais rencontré à l'occasion de mes visites dans cette ville, s'était chargé de l'ensemble des préparatifs de mes conférences et m'avait invité à loger dans sa famille. Madame Schilling et lui furent des autres charmants, et Charles s'avéra le plus efficace des organisateurs. J'intervins lors de six grands meetings sur divers thèmes. La femme nouvelle, l'absurdité de la non-résistance au mal, les fondements de la morale, la liberté, la charité et le patriotisme. Si j'éprouvais toujours une certaine difficulté à donner des conférences en anglais, ma gêne disparaissait dès que l'on me posait des questions. Plus je rencontrais d'oppositions, plus je me sentais dans mon élément et m'ont montré caustique envers mes adversaires. Après dix jours d'intenses activités et de chaudes camaraderies en français dans le texte, avec les Schilling et d'autres nouveaux amis, je partis pour Pittsburgh. Carl, Henry, Harry Gordon et Emma Lee avaient organisé 14 conférences dans la ville de l'Acier et dans différentes localités voisines. Excepté celle où j'aurais voulu aller, avant tout autre, Homestead. Mais impossible d'y obtenir une salle. Comme toujours, en premier lieu, je fis mon pèlerinage au pénitencier de l'ouest. Je m'y rendis avec Emma Lee. Alors que nous marchions sur le long du mur, elle me vit passer la main de temps à autre sur la surface rugueuse. Si la transmission des pensées et des sentiments étaient possibles, l'intensité des miens aurait percé le mur gris pour parvenir jusqu'à Sacha. Il y était emprisonné depuis près de cinq ans. Le directeur et les gardiens avaient essayé de le briser par tous les moyens. Mais ils avaient sous-estimé sa capacité de résistance. Sacha ne se laissait pas intimider. Elle se cramponnait farouchement à sa volonté de revenir à la vie et de retrouver sa liberté. Il était soutenu par de nombreux amis. Harry Kelly, les Gordon, Nolt et Bauer étaient les plus dévoués. Depuis des mois, ils travaillaient sur le nouveau recours en grâce. Les efforts qu'ils avaient déployés au mois de novembre 1897 avaient trouvé l'appui de divers groupements. United Labor League de la Pennsylvanie Occidentale, suite aux deux marches effectuées par Harry Kelly en sa faveur auprès des organisations ouvrières, avaient adopté de fermes résolutions prônant la libération de Sacha. L'American Federation of Labor, réunie en congrès au Cincinnati, le Bakers International Union, le Boston Central Union, ainsi que beaucoup d'autres syndicats à travers les Etats-Unis, avaient de leur côté entrepris des actions de soutien. Deux des meilleurs avocats de Pittsburgh avaient été engagés et les fonds nécessaires levés. Sacha et son affaire avaient suscité un intérêt considérable et nos amis étaient certains du résultat. Je restais, pour ma part, plutôt sceptique. Mais en marchant le long du mur de la prison, il me séparait de notre courageux garçon. J'espérais me tromper. Donner des conférences et rencontrer constamment beaucoup de monde était exténuant. Il en résulta plusieurs crises nerveuses qui me laissèrent à bout de force. Je m'interdisais le repos. Je regrettais chaque instant qui m'écartait de mes activités, alors même que l'intérêt populaire pour nos idées paraissait si vif. Contrairement à leurs habitudes, certains journaux rendirent compte de manière impartiale de mes meetings. The Pittsburgh, en anglais dans le texte, The Pittsburgh Leader, en anglais dans le texte, consacra même une pleine page à un reportage allant jusqu'à raconter des choses aimables sur mon compte. On pouvait lire, entre autres, de point vrai les guillemets. Mademoiselle Godman ne ressemble pas du tout au personnage brutal que l'on décrit. A la voir, vous ne l'imagineriez pas dissimulant des bombes dans ses vêtements ou capable de prononcer des paroles incendiaires telles que celles qui ont jalonné sa carrière d'oratrice. Elle est au contraire plutôt avenante. Lorsqu'elle parle, son visage s'éclaire d'une ardeur intelligente. En fait, si l'on demandait à un étranger de deviner qu'elle est... Qui elle est et ce qu'elle fait, 99 fois sur 100, il répondrait qu'elle est institutrice ou une femme de tendance progressiste. Fermez les guillemets. Le journaliste croyait certainement me gratifier d'un compliment en affirmant que je ressemblais à une institutrice. Même s'il avait sans doute fait les meilleures intentions, mon amour propre fut néanmoins blessé. Avais-je vraiment l'air si niaise ? me demandais-je. A Cleveland, je fis trois conférences qui donnèrent lieu dans la presse à des comptes rendus fort distrayants. Un des reportages a affirmé tout bonnement Emma Goman est folle. Et ses doctrines sont des divégations diaboliques. Un autre s'étendait sur mes belles manières plus proches de celles d'une dame que d'une lanceuse de bombe. Je revins à Détroit, comme on retourne voir une bonne vieille amie. De la gare, je me dirigeais directement chez Robert Reitzel. Si son état de santé n'avait cessé de se détériorer, sa volonté de vivre, elle, refusait de s'éteindre. Je trouvais mon chevalier plus blême et émacié que jamais. Son visage était marqué par les souffrances endurées depuis ma dernière visite. Mais il n'avait rien perdu de son esprit et de son humour. En le voyant, j'éprouvais tout à la fois joie et angoisse. Mais il n'admettait pas que je fusse triste, avec son don comique incomparable. Il me raconta des histoires à hurler de rire. Parmi les plus drôles furent celles concernant ses expériences en tant que pasteur d'une congrégation réformée allemande, fausse qu'il avait occupé à son arrivée en Amérique. On lui avait demandé de délivrer un prêche à Baltimore. La veille, il avait passé la soirée en compagnie d'un groupe d'amis. Je voyais le rond avec qui il avait fait de ses dévotions aux dieux du vin et de la chanson jusqu'aux premières lueurs de l'aube. On sentait venir le printemps. Les arbres pullulés d'oiseaux et séquosillés pour leur belle. La nature tout entière vibrait voluptueusement. Robert, mu par l'esprit d'aventure, était sorti au point du jour. Des heures plus tard, on l'avait retrouvé complètement dévêtu à Califorchon sur un tonneau de bière, donnant la sérénade à la dame de son cœur d'une voix de stentor. Hélas, elle n'était autre que la belle demoiselle d'un membre éminent de la congrégation qui avait invité le jeune pasteur. Ce jour-là, il n'y eut pas de serment en allemand à Baltimore. Les heures passées en compagnie de mon chevalier furent inoubliables. Le rayonnement de son esprit m'attirait tant que je ne voulais pas m'en arracher. J'aurais tellement souhaité fuiser dans ma jeunesse et ma force pour infuser de la vie à ce corps malade. Après les trois, Cincinnati me parut terne et décevante, d'autant plus que je reçus d'aide une lettre pleine de reproches. Mon absence prolongée lui était insupportable, écrivait-il. Il préférait mille fois rompre radicalement, vivre sans moi, que de m'avoir auprès de lui seulement par intermittence. Je répondis en l'assurant de mon amour et de mon désir d'un foyer bien à nous. Je réaffirmais cependant ma volonté de n'être ni ligoté, ni mis en cage. Dans un tel cas, je n'aurais d'autre choix que de renoncer complètement à notre vie commune. Je tenais à la liberté plus que tout, à la liberté de poursuivre mes activités, de me donner spontanément et non par devoir ou sur commande. Je ne pouvais me plier à des exigences pareilles, et je préférerais choisir le chemin du vagabond sans logis. Oui, je préférerais même me passer d'amour. La ville de Saint-Louis se révéla tout aussi monotone. Mais, le dernier jour, la police pimenta cette étape en dispersant le meeting au peu au milieu de mon discours et en expulsant tout le monde. Je trouvais quelques consolations à l'idée que les journaux publieraient de longs extraits de mes propos qui atteindraient un sien public bien plus large que notre meeting. En outre, l'intervention des autorités me fit gagner de nombreux amis parmi les américains qui croyaient encore à la liberté de parole. Ensuite vint Chicago, la ville de notre Vendredi Noir, jour de ma renaissance. Après Pittsburgh, je la considérais comme la plus sinistre et la plus déprimante des villes. Je m'y sentis cependant moins seul qu'auparavant. Lorsque la furie de 1887 se déchaînait encore et que les partisans de Most manifestaient une hostilité aveugle et acharnée à mon égard, mon incarcération et la poursuite de mes activités m'avaient fait gagner des amis et avaient retourné l'opinion en ma faveur. Le soutien d'un certain nombre de syndicats m'avait désormais acquis grâce aux efforts de Poycourt. Ce dernier était installé en 1893 à Chicago où il diffusait de la propagande. Le camarade Apple, important anarchiste local, m'offrit une délicieuse hospitalité, m'ouvrant le foyer qu'il partageait avec sa sémillante épouse et leurs enfants et m'assurant ainsi un agréable séjour. Enfin, le groupe réuni autour du journal Free Society, en anglais dans le texte, qui accomplissait un travail admirable à Chicago, avait organisé pour moi une série de 15 conférences. Les réunions proprement dites se déroulèrent normalement, sans incident particulier. Néanmoins, mon séjour dans cette ville fut marqué par plusieurs événements qui allaient affecter ma vie durablement. Parmi les plus notables, j'ai rencontré pour la première fois Moses Hartmann et Eugène Wedebs et renoué avec Max Baginski, un jeune camarade allemand que j'avais déjà croisé. Pendant les jours agités du mois d'août 1893 à Philadelphie, lorsque j'avais la police à mes trousses, deux jeunes hommes étaient passés me voir, mon ami John Kassel et Max Baginski. J'avais été particulièrement heureuse de rencontrer Max, car il avait joué avec d'autres jeunes rebelles un rôle crucial dans le mouvement révolutionnaire en Allemagne. De cet homme de taille moyenne, frêle comme une sille se remettait d'une longue maladie, émanait une impression de grande spiritualité. Ses cheveux blonds se rebiffaient contre les efforts de persuasion du peigne et de ses yeux intelligents, paraissaient petits derrière les verres épais de ses lunettes. Il avait comme très distinctif un front exceptionnellement haut et un contour du visage aussi typiquement slave que la consonance de son nom. Il avait comme très distinctif... Euh, je l'ai déjà dit, pardon. J'avais essayé d'engager la conversation, mais il avait semblé déprimé et peu disposé à échanger. Je m'étais demandé si sa gêne était liée à la grande cicatrice qu'il portait au cou. Au cours des années qui suivirent, après ma sortie de prison, j'avais revu Max épisodiquement. J'avais appris par la suite qu'il était parti à Chicago assumer la direction de l'Arbeiterzeitung, en allemand dans le texte, journal dont August Speis avait naguère et était responsable. Lors de mes précédentes visites à Chicago, j'avais évité de passer au bureau du journal à m'enquérir de Baginski. Il m'était venu aux oreilles que c'était un sympathisant convaincu de Most. Les partisans de ce dernier m'avaient trop persécuté pour que je veuille en rencontrer d'autres. Cette fois-ci, cependant, une annonce obligeante de mes conférences dans l'Arbeiterzeitung, toujours en allemand dans le texte, ainsi qu'une envie inexplicable de revoir Max me persuadèrent de lui rendre visite dès mon arrivée en ville. Le bureau du journal, rendu célèbre par les événements de Chicago, se trouvait dans Clark Street. C'était une petite pièce, c'était une pièce de taille moyenne, pardon, divisée par une cloison grillagée derrière laquelle je vis un homme en train d'écrire. Je reconnais Max Baginski à la cicatrice sur son cou. Au son de ma voix, il se leva promptement, ouvrit la porte en traillage et m'étrénit tout en plaisantant. Eh bien, Chiréma, te voilà enfin ! Devant la chaleur inattendue de son accueil, ma crainte qu'il fût un partisan aveugle de Most s'évanouit sur le champ. Il me demanda de patienter un instant, le temps de rédiger le dernier paragraphe de son article. Peu après, il s'exclama gaiement. Terminé, sortons de cette prison. Nous allons déjeuner au Blue Ribbon. Il était midi passé quand nous arrivâmes au restaurant. À 5h du soir, nous y étions encore. Au lieu du jeune homme déprimé et silencieux que j'avais croisé à Philadelphie, je découvris quelqu'un de tout à fait animé et un interlocuteur intéressant. Tantôt profondément sérieux, tantôt aussi joyeux qu'un enfant, nous discutâmes du mouvement de Most et de Sacha. Loin d'un fanatique borné, Max révéla bien plus de largeur d'esprit, d'empathie, de discernement que ce que j'avais trouvé même chez les meilleurs des anarchistes allemands. Il m'expliqua qu'il admirait énormément Most pour la lutte héroïque qu'il avait menée et pour les persécutions qu'il avait endurées. Cependant, l'attitude de Most à l'égard de Sacha avait produit une impression extrêmement pénible sur lui. Et en Allemagne, sur ses camarades du groupe Jungen, par conséquent, ils avaient tous pris parti pour Sacha et, m'assurant Max, continuait à se ranger de son côté. Néanmoins, depuis qu'il était en Amérique, il commençait à mieux comprendre la tragédie que vivait Most dans ce pays étranger où il ne s'intègrerait jamais. Aux Etats-Unis, coupé de l'inspiration et de l'élan provenant de la vie et de la lutte des masses et de la lutte des masses. Point, excusez-moi. Most n'avait plus ses repères. Il jouissait d'un très large soutien au sein de la communauté allemande, mais seuls les natifs d'un pays peuvent y opérer des transformations sociales. Transformation radicale, pardon. C'était assurément la fragilité de sa situation et l'absence d'un mouvement anarchiste autochtone qui avait amené Most à se retrouver contre la propagande par le fait et du même coup contre Sacha. Je ne pouvais accepter cette explication des raisons de la trahison de Most et de ce qu'il avait propagé des années durant. Cela dit, la générosité avec laquelle Max tenta d'analyser objectivement les raisons qui avaient conduit Most à ce retournement m'éclaira sur son caractère. Chez lui, il n'y avait rien de mesquin, aucune trace de rancœur ou de désir de censure, pas un gain d'esprit partisan. Il me fit l'impression d'une personnalité remarquable. Être auprès de lui, c'était comme respirer l'air pur des plaines verdoyantes. Mon plaisir décupla en apprenant qu'il partageait mon admiration pour Nietzsche, Ibsen et Hauptmann et qu'il en connaissait bien d'autres dont j'entendais le nom pour la première fois. Il avait connu personnellement Gerhard Hauptmann et l'avait accompagné lors de ses périples dans les campagnes silésiennes où vivaient les tisserands. A l'époque, Max était rédacteur en chef de Der Paulettarger aus dem Eulangebirg en allemand dans le texte, signifiant le prolétaire des mondes et hiboux. Un journal ouvrier basé dans la région qui avait fourni aux dramaturges les matériaux pour ses deux puissants tableaux sociaux. Die Weber, en allemand dans le texte, qui veut dire les tisserands, et à Nell en allemand dans le texte. Aigris et méfiant à cause de l'épouvantable pauvreté et du total dénuement dans lequel ils vivaient, les tisserands répugnit à parler avec un jeune homme dont le visage ascétique lui donnait l'air d'un prêtre venu les interroger sur leur vie. Max, en revanche, il le connaissait. Il était du peuple, un des leurs, et lui faisait confiance. Max me raconta quelques-unes de ses expéditions avec Gerhard Houtman. Il régnait partout une effroyable misère. Un jour, ils étaient tombés sur un vieux tisserand dans une hutte dépouillée. Une femme était allongée sur un banc avec un bébé, sous une couverture en haillant. Trigger warning. Misère. maltraitance. Alors, il y a un trigger warning là tout de suite. Je me permets de faire une petite pause hors sujet pour faire le trigger warning. Si c'est des sujets qui sont particulièrement sensibles pour vous, tiens, à vous prévenir que ça va en parler. Il y a de la maltraitance, c'est-à-dire de la violence vers les enfants, et de la misère, c'est-à-dire vraiment très forte misère. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes, ça me donne le temps de boire un peu d'eau. Voilà, si vous êtes toujours là, c'est que c'est pas des sujets, c'est que la misère et la maltraitance ne sont pas des sujets sensibles pour vous, je vais pouvoir reprendre du coup. Il régnait partout une effroyable misère. Un jour, ils étaient tombés sur un vieux tisserand dans une hutte dépouillée. Une femme était allongée sur un banc avec un bébé, sous une couverture en haillons. Le corps décharné de l'enfant n'était qu'un paquet de plaies. L'abri ne contenait ni bois ni nourriture. Chaque coin de la pièce criait l'indigence extrême. Ailleurs, ils avaient rencontré une veuve qui vivait avec sa fille de 13 ans, enfant d'une extraordinaire beauté, dans une pièce qu'elle partageait avec un tisserand et sa femme. Retend toute la durée de leur conversation, Hartmann avait caressé la tête de la fillette. Il ne fait aucun doute qu'il s'était inspiré d'elle pour créer son Hanel, remarquait Max. Je sais combien il avait été impressionné en trouvant cette tendre fleur dans un environnement aussi affreux. Hartmann continua bien longtemps après à envoyer des cadeaux à la petite. Il était en mesure de compatir avec ses déshérités parce que son expérience personnel lui avait enseigné ce qu'était la pauvreté. Étudiant à Zurich, il avait souvent connu la faim. J'eus le sentiment d'avoir trouvé en Max une âme sœur qui comprenait et appréciait ce qui désormais signifiait tant pour moi. Son esprit foisonnant et la sensibilité m'attirèrent irrésistiblement. Non seulement notre affinité intellectuelle fut totale et spontanée, mais elle s'exprima aussi sur le plan affectif. Nous devâmes inséparables et chaque jour me révéla une nouvelle facette de la beauté et de la profondeur de son être. Il avait atteint une maturité intellectuelle tout à fait exceptionnelle pour son âge, alors qu'effectivement il appartenait au monde du romantisme. Il était d'une douceur et d'un raffinement rare. Un autre événement marquant de mon séjour à Chicago fut ma rencontre avec Moses Harmon, défenseur courageux de la libre maternité et de l'émancipation économique et sexuelle des femmes. Je connaissais déjà son nom par la lecture de Lucifer en allemandant le texte je suppose l'hebdomanaire qu'il publiait. J'étais au courant des persécutions qu'il avait endurées et de son emprisonnement par les unus gardiens de l'ordre moral d'Amérique avec leur tête Anthony Comstock. En compagnie de Max j'allais rendre visite à Arman dans les bureaux de Lucifer qui lui servait également de domicile ainsi qu'à sa fille Liliane. L'idée que l'on se faisait de grands hommes se révèle généralement fausse à leurs contacts. Ce fut le contraire avec Arman. Ah ! C'est moi. malgré une jambe estropiée suite à une blessure par balle datant de la garde de ses saisions. Ses saisions. Sa superbe tête parait d'une chevelure aussi blanche et ondulante que sa barbe. Ses yeux pétillants. Tout courait à en faire un homme véritablement imposant. Il n'était ni austère ni sévère. Tout au contraire il était la bonté personnifiée. Cette qualité expliquait sa confiance. sa conscience sans faille dans le pays qui lui avait asséné tant de mauvais coups. Je ne lui étais pas inconnu m'assura-t-il. Le traitement que j'avais souffert aux mains de la police l'avait indigné et amené à protester. Nous sommes capables à plus d'un égard remarqua-t-il en souriant. Nous sommes camarades à plus d'un égard pardon remarqua-t-il en souriant aimablement. Nous passâmes la soirée à discuter de questions liées à la femme et à son émancipation. Au cours de notre conversation j'ai mis des doutes sur la possibilité dans un avenir proche de voir la sexualité abordée aux Etats-Unis sans grossièreté ni vulgarité et de voir le puritanisme banni du pays. Arman était sûr du contraire. J'ai été témoin de tant de changements majeurs depuis le début de mon activité que nous sommes maintenant proches. J'en suis persuadé d'une vraie révolution dans le statut économique et sexuel de la femme aux Etats-Unis. Une perception pure et élevée de la sexualité et du rôle vital qu'elle joue dans la vie humaine se développera sûrement à jour affirma-t-il. J'attirai son attention sur le pouvoir croissant du comme stockisme. Où sont les grands hommes et femmes capables d'arrêter cette force étouffante demanda-je. En dehors de vous-même et d'une poignée d'autres les américains sont les gens les plus puritains du monde. Pas tout à fait répliqua-t-il. N'oubliez pas l'Angleterre qui vient d'interdire l'oeuvre magistrale de Havlock Ellis sur la sexualité. Il faisait confiance à l'Amérique et aux hommes et femmes qui luttaient depuis des années en faveur de l'idée de la libre maternité parfois jusqu'à subir la calomnie et l'emprisonnement. Un congrès de travail se tenait à Chicago pendant mon séjour. Note de bas de page. Congrès de travail le Chicago Trade Union and Reform Club Convention se tenait à Chicago du 26 au 29 septembre 1897. Il rassemblait différentes tendances progressistes, syndicalistes et révolutionnaires. Je puis y rencontrer un certain nombre de personnalités du monde syndical et révolutionnaires notamment Lucie Parsons la veuve de notre mari Albert Parsons qui prit une part active au débat. La figure la plus marquante du congrès fut Eugène V. Debs. Mince et exceptionnellement grand il dépassait tous ses camarades et pas seulement par la taille. Toutefois c'était sa naïve inconscience des intrigues qui se tramait autour de lui qui me frappait le plus. Certains congressistes les socialistes se plaissant en dehors de toute action politique m'avaient proposé d'intervenir et à leur demande le président de séance avait ajouté mon nom à la liste. Cependant par une ruse flagrante les politiciens sociodémocrates m'empêchèrent de prendre la parole. A la fin de la séance Debs vint me voir pour expliquer qu'il avait eu un malheureux malentendu mais que lui et ses camarades feraient en sorte que j'intervienne dans la soirée devant les délégués. Or ce soir-là ni Debs ni les comités n'étaient présents. Le public se limitait aux délégués qui m'avaient invité à nos camarades. Debs arriva juste avant la fin. Tout essoufflé, il avait essayé d'échapper aux différentes séances pour m'écouter me dit-il mais il avait été retenu. Pourquoi je lui pardonner et accepter le déjeuner avec lui le lendemain ? J'ai l'intuition qu'il avait peut-être été impliqué dans le complot mesquin vise à en m'empêcher de parler. En même temps, je n'arrivais pas à concilier de tels actes minables avec son attitude franche et couverte. Je consentis. Je consentis, point, pardon. Après avoir passé un certain temps avec lui, j'arrivais à la conclusion que Debs n'était absolument pas fautif. Quelles que fussent les actions des politiciens de son parti, lui-même, j'en avais la conviction, était un homme intègre et d'une haute moralité. Il avait une foi très sincère dans le peuple et sa vision du socialisme ne concordait pas du tout avec la machine étatique décrite dans le Manifeste Communiste en français dans le texte de Marx. En l'écoutant exposer ses idées, je ne pus me retenir de m'exclamer. Non, en allemand, en français dans le texte, pardon. En l'écoutant exposer ses idées, je ne pus me retenir de m'exclamer. Voyons, Monsieur Debs, vous êtes un anarchiste. Pas monsieur, pas monsieur, reprit-il. Appelez-moi le camarade, vous voulez bien ? Me serrant à la main chaleureusement, il m'assura qu'il se sentait très proche des anarchistes, que l'anarchisme était le but pour lequel il fallait se battre et que tous les socialistes devraient être également anarchistes. Pour lui, le socialisme n'était qu'un tremplin vers l'idéal ultime qu'était l'anarchisme. Je connais et j'aime Kropotkin et son œuvre, poursuivit-il. Je l'admire et je révère nos camarades assassinés qui reposent à Val Daim ainsi que tous les autres combattants magnifiques de notre mouvement, de votre mouvement. Vous voyez bien, je suis votre camarade, je suis avec vous dans votre lutte. Je suis remarqué que nous ne pouvions espérer parvenir à la liberté en renforçant le pouvoir de l'État, ce à quoi aspirer les socialistes. Je soulignais le fait que l'action politique sonne le glas de la lutte économique. Debs ne me contredit pas, reconnaissant l'importance de garder vivant l'esprit révolutionnaire, indépendamment de tout objet politique, et considérer néanmoins ce dernier comme un moyen pratique et nécessaire pour atteindre les masses. « Ce nous sépara mon ami ». Debs était un être si sympathique et charmant qu'on ne pouvait lui en vouloir de son manque de clarté politique, ce qui l'amenait à tendre les bras simultanément à deux tendances opposées. Le lendemain, je rendis visite à Michael Schwab, l'un des martyrs de Chicago gracié par le gouverneur Adgate. Six années passées dans le pénitencier de Joliette avait miné sa santé et atteint de tuberculose qu'il était hospitalisé. C'était incroyable de constater à quel point un idéal pouvait insuffler endurance et courage à quelqu'un. Le corps décharné de Schwab, la rougeur hectique qui colorait ses joues, ses yeux luisants de la fièvre mortelle qui circulait dans ses veines, tout trahissait éloquemment les tortures qu'il avait supportées pendant son angoissant procès, les mois datant d'une hypothétique grasse, l'exécution de ses camarades et ses longues années en prison. Pourtant, Michael passa à peine de lui-même par là à peine de lui-même et ne s'autorisa pas la moindre plainte. Il pensait avoir tout il pensait avant tout à son idéal et ce qui y avait trait demeurait sa seule et unique préoccupation. Je ressentis un respect plein d'admiration pour cet esprit solide et fier que les cruelles puissances n'avaient jamais réussi à briser. Je saisis l'occasion de ma présence à Chicago pour satisfaire un désir ancien, celui de rendre hommage à nos chers morts en dépensant une couronne sur leur tombe au cimetière de Valdaïm. La main dans la main, Max et moi restâmes silencieux devant le monument érigé à leur mémoire. La vision inspirée de l'artiste avait transformé la pierre en une présence vivante. Une femme sur un haut pied d'estal, un héros agonisant et tendu à ses pieds, l'ensemble exprimant défi et révolte mêlée de pitié et d'amour. La femme tournait son visage emprunt d'une grande humanité vers le monde de douleur et de malheur. D'une main, elle montrait le rebelle mourant et de l'autre et lui protégeait le front. Ces gestes traduisaient à la fois une émotion intense et une infinie tendresse. Sur la plaque fixée à l'arrière du socle était gravé un passage significatif tiré des arguments sur lesquels le gouverneur Hatzgeld s'était fondé pour gracier les trois anarchistes survivants. Il faisait presque nuit quand nous sortîmes du cimetière. Les pensées glissèrent vers l'époque où je m'étais opposé à la construction de ce monument. J'avais hargué alors qu'aucune stèle n'était nécessaire pour immortaliser nos camarades disparus. Je compris à quel point j'avais été borné et sectaire, combien j'avais méconnu le pouvoir de l'art. Le monument symbole tangible de leurs paroles et de leurs actes servait à incarner les idéaux pour lesquels ces hommes étaient morts. avant de quitter Chicago j'appris la nouvelle de la mort de Robert Reitzel. Bien que ses amis avaient su que ce n'était qu'une question de semaines, sa fin nous laissa abasourdi. L'émotion que causa sa perte fut d'autant plus forte chez moi qu'il y avait été si proche de mon cher chevalier. Son ardent rebelle et son âme d'artiste apparaissaient si distinctement devant mes yeux que je ne pouvais l'imaginer mort. Encore plus qu'auparavant, ma dernière visite m'avait amené à mesurer pleinement sa véritable grandeur, les hauteurs qu'il était capable d'atteindre. Penseur et poète, il ne se contentait pas de façonner de belles paroles, mais voulait en faire des réalités vivantes pour que les masses s'éveillent aux possibilités d'une terre libérée et des chaînes forgées par une poignée de privilégiés. Il rêvait de ce qui était rayonnant d'amour et de liberté, de la vie et de la joie, et il avait vécu et combattu pour ce rêve avec toute la fureur de son âme. Robert n'était plus, son grand cœur avait cessé de battre et son esprit turbulent reposait en paix. Ses cendres furent dispersées dans le lac. La vie reprit son cours, appauvrie par la perte de mon chevalier, de la force et de la beauté de sa plume, de la splendeur poétique de son chant. La vie continuait et avec elle sera fermée ma détermination à redoubler d'efforts. Denver était un centre important pour les activités que menaient avec énergie des hommes et des femmes dont certains appartenaient au courant individualiste de l'anarchisme et d'autres à son courant communiste. Presque tous étaient nés en Amérique et une partie et une partie descendait des pionniers de la période coloniale. Lizzie et William Holmes, compagnons et amis proches d'Albert Parsons, avaient été au cœur de la lutte pour les huit heures à Chicago et collaboré à Alarm, en anglais dans le texte, ainsi qu'à d'autres publications radicales. Ils étaient, à l'instar de leur entourage, des personnes lucides et intelligentes, très au fait des aspects économiques de la lutte sociale et de bien d'autres questions. La mort d'Albert Parsons, du fait de leur amitié de longue date, avait ébranlé Lizzie et William plus que la plupart des camarades. À Denver, ils vivaient désormais dans un pauvre logement et gagnaient à peine de quoi survivre. Mais ils se montraient aussi dévoués à la cause que du temps où ils avaient eu la foi de la jeunesse et des grandes espérances. Nous restâmes longtemps à discuter du mouvement et en particulier des événements de 1887. La décision qu'ils donnèrent d'Albert Parsons tant le rebelle que l'homme fut des plus vivantes. Pour lui, l'anarchisme ne s'appliquait pas uniquement à l'avenir. Il l'avait intégré comme force vivante dans son existence quotidienne, dans sa vie familiale et dans ses relations avec ses semblables. Issue d'une vieille famille du Sud qui s'enorgueillissait de ses origines sociales, il avait éprouvé néanmoins des affinités avec la ligne de l'humanité. Il avait grandi dans un milieu qui se cramponnait obstinément à l'idée que l'esclavage émanait du droit divin et que dans ce monde, seuls les honneurs de l'État avaient de la valeur. Non seulement il avait rejeté ses idées en bloc, mais il avait épousé une jeune mulâtre. Dans son idéal de fraternité humaine, il n'y avait pas de place pour les distinctions de couleurs et l'amour dépassait en puissance des barrières artificielles. Cette même qualité généreuse l'avait poussé à quitter la sécurité de son refuge pour se livrer délibérément aux griffes des autorités publiques de l'Illinois. La volonté de partager le sort de ses camarades l'avait emporté sur toute autre considération et pourtant Albert avait aimé passionnément la vie. Son bel esprit s'était manifesté jusque dans ses derniers instants. Loin de s'abandonner à la rancœur ou à l'inventation, Parsons avait entonné sa chanson favorite Annie Laurie qui résonnait dans sa cellule de prison le jour même de son exécution. Vous entendez Annie Laurie interprétée par Diana Gerben Le trajet de Denver à San Francisco me fut traverser les montagnes rocheuses. Source de quantité de nouvelles expériences et sensations. J'avais contemplé les massifs suisses pendant les quelques jours passés dans ce pays au retour de Vienne mais la découverte des rocheuses austères et menaçantes me bouleversa. Je ne pus m'empêcher de penser à la puérilité de tous les efforts de l'homme. Le genre humain dans son ensemble moi compris semblait n'être qu'un brin d'herbe. Si insignifiant si pitoyablement désarmé face à ces montagnes écrasantes elle me terrifiait même si j'étais captivé par la beauté et leur grandeur lorsque nous atteignîmes la royale la Rial Gorge où notre train devait cheminer lentement à travers les artères sinueuses taillées par la main de l'homme. Je pus enfin respirer et reprendre confiance dans mes capacités. Les forces qui émanaient de ces colosses de pierre étaient partout à l'oeuvre attestant du génie créatif et des ressources inépuisables de l'homme. Découvrir la Californie au début du printemps après une traversée de 24 heures du monde du mort de Nevada c'était comme passer d'un cauchemar au royaume des fées. Jamais auparavant je n'avais vu la nature si prodigue et si resplendissante. Elle me subjuguait encore quand à l'annonce de l'arrivée du train en gare d'Auckland le décor perdit de son exubérance. Mon séjour à San Francisco fut des plus intéressantes et agréables. Il me permit d'accomplir un meilleur travail que jamais et de rencontrer un grand nombre d'esprits libres et singuliers. Sur la côte ouest Free Society le journal rédigé et publié par la famille Isaac était le quartier général de l'activité anarchiste. Abbe Isaac sa femme Mary et leurs trois enfants avaient suivi un parcours peu commun. Ils avaient appartenu à la communauté Mennonite en Russie secte religieuse progressiste d'origine allemande. En Amérique les Isaacs étaient installés au départ à Portland dans l'Oregon où ils avaient subi l'influence des idées anarchistes. Avec quelques camarades américains notamment Henry Addis et A.G. Pop ils avaient fondé The Firebrand en anglais dans le texte. La publication dans les pages de cet hebdomadaire anarchiste d'un poème de Walt Whitman une femme matant en français dans le texte avait entroné son interdiction. L'arrestation de ses éditeurs et l'incarcération de A.G. Pop pour obscénité. Après avoir lancé Free Society la famille Isaac avait déménagé à San Francisco. Même leurs enfants collaboraient au journal travaillant souvent jusqu'à 18 heures par jour à la rédaction des articles à la composition et à la préparation des envois. Ils ne négligeaient pas pour autant les autres activités de propagande. Ce qui m'attira le plus chez les Isaacs était la cohérence de leur vie l'harmonie entre les idées qu'ils professaient et leur mise en pratique. La camaraderie qui existait entre les parents et la totale liberté de chaque membre du foyer était nouvelle pour moi. Dans aucune autre famille anarchiste je n'avais vu les enfants jouir d'une telle liberté ou s'exprimer avec autant d'indépendance et cela sans la moindre interférence de la part de leurs aînés. C'était amusant d'entendre les deux garçons Abe et Pette âgés respectivement de 16 et 18 ans demander des comptes à leur père supposé avoir manqué à un principe ou critiquer la valeur de la propagande d'un de ses articles. Isaac écoutait avec patience et respect même quand la critique prenait une tournure dure et arrogante attitude typique des adolescents. Je ne vis jamais les parents en appeler à l'autorité qu'accorderaient l'avantage de l'âge ou de la sagesse. Leurs enfants étaient leurs égaux ils avaient le droit incontesté d'affirmer leurs désaccords de vivre leur propre vie et d'apprendre. Si tu n'arrives pas à instaurer la liberté dans ta propre maison disait souvent Isaac comment peux-tu espérer aider le monde entier à y parvenir ? Pour Marie et pour lui la liberté signifiait précisément cela l'égalité des sexes face à un ensemble des choses qu'ils soient physiques intellectuelles ou émotionnelles. Les Isaacs avaient soutenu cette position dans The Firebrand et ils le faisaient désormais dans Free Society. Du fait de leur insistance sur l'égalité des sexes ils furent censurés sévèrement par beaucoup d'anarchistes dans l'est du pays et à l'étranger. Je m'étais réjoui de voir aborder ces questions dans leur journal car mon passé m'avait appris que l'expression de la sexualité constitue un élément aussi essentiel à la vie humaine que la nourriture ou l'air. Ce n'était donc pas pour des raisons purement théoriques qu'à un stade très précoce de mon développement j'avais commencé à discuter de la sexualité aussi franchement que d'autres sujets et à vivre ma vie sans me soucier de l'opinion d'autrui. Parmi les radicaux américains de l'Est j'avais rencontré beaucoup d'hommes et de femmes qui partageaient mon point de vue sur ce sujet et qui avaient le courage de mettre en pratique leurs idées dans leur vie sexuelle. Dans mon entourage immédiat en revanche j'étais vraiment très isolé. Quelle révélation de trouver alors chez les Isaacs la même manière de ressentir et de vivre pour moi que moi. Cela contribua à créer en dehors de notre idéal anarchiste commun un solide lien affectif entre nous. Occupé par des confrères le soir à San Francisco et dans les villes voisines un grand meeting pour célébrer le 1er mai et un débat avec un socialiste nous trouva malgré tout le temps pour de fréquentes réunions informelles pour régner suffisamment de jovialité pour encourir la censure des rigoristes. Mais elle ne nous importait peu. Notre cercle se composait de jeunes tant en âge qu'en esprit et la jeunesse et la liberté se rient des règles et des restrictions. Dans la société des fils Isaac et les autres garçons j'avais l'impression d'être une grand-mère à 29 ans mais j'étais la plus gai m'assurait souvent mes admirateurs juvéniles. Nous avions en nous la joie de vivre et les vins de Californie étaient bon marché et stimulants pour que d'autres plus que d'autres la propagande d'une cause impopulaire a besoin de temps a besoin de temps en temps de moments de joyeuses et irresponsables légèretés. Comment survivre autrement aux épreuves et aux peines de l'existence ? Mes camarades de San Francisco étaient capables de travailler avec acharnement et prenaient leur tâche très au sérieux mais ils savaient aussi aimer, voir et jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Université